C'est un truc qui est un truc avec moi dans mon cœur. J'étais entouré sur le monde d'un univers sonore où j'ai perdu ma langue. J'étais en train de retour à la seconde fois, comme sa fille de la Chine de la Chine. J'étais en train de retour à la seconde. Bien sûr, nous pouvons faire sans la poétie. Mais la vie sans la poétie n'est pas la nature sans la beauté. Histoire sans la romance. L'arrivée sans la hope. L'arrivée sans la poétie. Nostalgie sans la mémoire. Et les mots sans la poétie. Et les mots sans la poétie. C'est une autre chose. En tant que circonstance, could two hearts thousands of miles apart beat us one? I come from hundreds of thousands of mountains and will go back to where I am from. Come or go, it's all about life. Walking through those old paths, it seems to remind people of a forgotten poem. Entering the courtyard, there is a flock of familiar birds flying in the sky. What is the meaning of coming back if we never leave? For those who live in the sky, it's a good time. It's a good time! ... C'est une bonne chance de l'économie pour l'économie. Ce qui est un pays de l'économie. Et j'ai pensé par un petit déjeuner. Pour ce qui est de la haine de la belle et de la haine de l'économie. Et pour ce qui est de la haine de l'économie. Et aussi de la haine de la haine de la haine de la haine. Il y a une grande ville qui n'est pas vraiment belle. Il y a une ville qui est une ville. Et dans l'arabele, il y a une belle ville de l'arabele. Il y a toujours eu des gens qui sont arrivés à l'arabele. Il y a eu des guerres de l'arabele. qui règne sur tous les hommes et les femmes. Les Grecs l'appelaient « Eros », l'amour. Moi, je suis tombé aussi sur les filles de cette force. Je l'ai rencontré à 17 ans, une jeune fille suédoise. Je suis tombé amoureux et j'ai quitté mon pays, l'Italie. Et je suis allé vivre avec elle en Norvège. Pour moi, c'était une grande aventure, cette histoire d'amour. C'était une situation particulière. Je ne connaissais pas d'autres langues. Et j'étais entouré sur le monde d'un univers sonore. Où j'ai perdu ma langue. Et perdre la langue, c'est en partie perdre aussi. C'est, je pense, l'expérience la plus dure de l'immigration. Ses propres racines. La discrimination, parce que j'étais italien. Donc, cette espèce de discrimination envers moi, m'a poussé à chercher une solution de comment cacher. On pouvait se mettre un masque. Et ce masque symbolique était le fait d'être ou de devenir un artiste. Et la seule boîte que j'ai vue, c'était celle du théâtre. À ce temps-là, j'étais profondément communiste. Et j'ai décidé d'aller étudier dans un pays communiste. Donc, je suis allé en Pologne. Et là aussi, j'ai revécu la même expérience de la stupidité. Quand je suis arrivé à Pologne, je ne parlais pas de polonais. Je devais étudier à l'école Tetra. Donc, ça aussi a été une période où le théâtre m'a immergé dans une situation d'incapacité à comprendre ce qui s'est passé autour de moi. Oui. Mais en même temps, on m'a aiguisé toute la perception de ce que font les autres, la manière comment toi, tu es assise maintenant, on le meurt. quelles ne sont pas la signification des mots qui décident, mais toute une autre forme sensorielle d'être présent qui décide ce que nous ressentons quand nous parlons avec une autre personne. Quand j'ai quitté la Pologne, je suis retourné à Norvège. Je n'ai pas trouvé de travail traditionnel. Alors, j'ai regroupé deux jeunes qui avaient été refusés à l'école théâtrale et j'ai créé un théâtre amateur. La chose la plus intéressante, c'est qu'après deux ans, ce petit groupe de personnes a décidé d'émigrer au Danemark, de perdre sa langue, la langue en commun avec ses spectateurs. Je me suis rendu compte en me basant sur mes expériences des migrants que la véritable communication n'est pas seulement donnée par la signification des mots, mais aussi par la manière comment ils sont dit. Là, je parle très drôle, mais si j'ai commencé à parler des mots, je veux tous que j'ai ressent que j'ai ressent dans une petite ville de la province qui lui avait offert un théâtre. J'ai construit quelque chose qui s'appelle un théâtre laboratoire. C'était un pionnier, cette expression. des nations. Dès le 1969, la première fois que je suis arrivé, naturellement, j'étais égloui et surtout un peu presque gêné. Je ne comprenais pas pourquoi mon spectacle avait été choisi pour ce festival des nations. ça a eu du succès. C'est-à-dire, 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 la carrière internationale de l'Odème. Quand j'ai fondé une école internationale d'anthropologie théâtrale, j'ai regardé des maîtres de différentes traditions théâtrales, il y a eu aussi des maîtres chinois. quand j'ai quitté l'Italie, le premier choc que j'ai eu, c'était la beauté et la richesse de la littérature norvégienne, par exemple. Et ensuite, la découverte des philosophies de l'Inde. Et ensuite, la Chine avec ses poètes. et chaque culture m'a donné la possibilité de déplacer mon horizon et dont on ne peut plus parler des traditions européennes, asiatiques, mais au continent. nous enlever tout, moins d'une chose. Nos valeurs. et nous devons nous préparer à ce futur avec ce qu'on ne peut pas nous enlever. Nos valeurs. et les jardins que personne ne peut nous enlever ce sont justement les valeurs. désormais ... C'est la tourghe qui a fondato il theater en 1964 en lui et même qui à Sèbrou en 1966 en 2010 est morto en un canclo. La chine très épevente Certains d'entre nous, en même temps, seront septentés. La plupart sont des gens d'Odine, des gens qui ont abandonné la langue, la famille, la patrie. Donc, c'est juste qu'ils ont un endroit où devenir ou retourner à l'origine. Un ami en Norvège, dans les années 50, me donna une anthologie de poésie chinoise. L'Odine, je l'aime parce qu'il est l'ivrogne, il aime les femmes, parce qu'il est mort d'une manière très légendaire. Et ensuite, comme je fais souvent dans ma vie, quand je dois choisir, j'ouvre par hasard. Bon, il n'a pas lu ce poème. Devant le vin, je n'ai pas vu le soir des cendres. Des pétales tombés couvrent ma robe. J'ouvre, je me lève et marche avec la lune de la rivière. Les oiseaux sont rentrés. Les hommes aussi se font rares. Divertissement. J'en ai-jeux. Je me suis désolée avec une vision. J'ai mis en train de passer avec le monde naturel. J'ai entré le reste de ma vie à rivers et oceans. J'ai long été conscient de comment vous avez venu ici et où vous allez aller. All things lost will finally return in another form In 1953, a little bit old A small dress with a big dress Is a white dress On a Chinese dress J'ai eu l'impression que tu es un peu prévu de la terre Il y a toute la ville de Hong Kong J'ai eu l'impression que tu es un mur Un homme de l'air J'ai eu l'impression que tu es pas un peu Il y a eu le temps Il y a eu un des milliers de la ville Il y a eu une île des milliers Il y a eu un des milliers Il y a eu un peu Il y a eu un peu Il y a eu un peu Vous dis que tu es très amais Berkhaël, c'est quoi ? Berkhaël, c'est quoi ? J'ai trouvé Berkhaël, Marx et Amélie Dixen. Ce sont les les histoires de la vie de l'amie, qui sont en train de se faire éclater la vie de l'amie. Parlement de l'amie, c'est l'amie pour le temps de l'amie. Sous-titrage ST' 501 山边破烂的吊脚楼 一个女孩 昼夜不停的哭叫 与江水的呼吸融合 母亲抱女孩看江上 有艘大船 从下游死来 你在船里 女孩偏过脸来 注射我 就是你后期的很多书 都是写给瑟某的 对,因为她到了我的生命当中来了 她一说就是妈妈 你要陪伴我200岁 我说这怎麽可能 但是我可以用别的东西陪伴你 书是最好的东西 因为我认为一个人的精神陪伴你 是比她的身体陪伴你 要有价值得多 这个诗句我说要送给你 因为这个里面都是因你而吃的 对 她一说就是妈妈 你要陪伴我200岁 我说这怎麽可能 但是我可以用别的东西陪伴你 书是最好的东西 因为我认为一个人的精神陪伴你 是比她的身体陪伴你 要有价值得多 这个诗句我说要送给你 因为这个里面都是因你而起 诗歌它是在我心里面跟我一起生长的一个东西 它好像是我对这个世界表达的一个方式 我对文学的理解 还有我对命运的理解 我对这个世界的理解 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 比如说我经常会看见一些空白的地方 比如说空白的江上一艘船也没有 或者是一个空的房间 一个空的街道 我会有无尽的想象 我会觉得我的心好痛 我就觉得我有好多话要对人说 不管这个人是一只鸟 还是真正的人 对于我来说 只要它是一个生命 我就可以看它全数 我认为这个诗意 它就是有美的时候 或者是说你心里面一动的时候 或者是你有眼泪在你的眼睛的时候 当你被感动被激愤痛苦的时候 诗它就跑到了你的生命当中 2020年 一点也不旧 每座城是孤独的迷宫 我坐在书座前 属于或是霍乱时期的爱情 用一个人抹去另一个人的存在 或是记起它 尤其是它的善良或正义 三层重庆 一江春水静静向东流 你平时在北京的时候经常来这条河上 对我们就是走得特别快 一直走就走到那边七棵树那边 大概走五公里吧 2020年你在英国的时候会想念这条河 对特别想这条河 因为这条河上春天的时候全都是樱花 特别漂亮 虽然是冬天了 但是也有一种凋落的美 你在英国的时候 我看你写的那本诗集里面 就会经常怀念你家乡的长江 嘉林江 好像河水对你有着一种很特别的意义 对 因为我就是长在长江边的 我一直都是一个图片思维的 就是我一般在江上看船进来 我是不动的 我是让船进入我的视线 然后再离开 所以就是有一天我这么看的时候 我爸爸告诉我 他说他也是这样看的 我只要是回到重庆 我一听见这个江水的声音 那个揣袭 然后听见这个江上那些船 有时候会鸣笛 我就觉得好像又回到了小时候 我认为江水它是穿越这个时间的 穿越我们的记忆的 所以其实你在英国的时候 看到泰晤士河 也会联想到嘉林江 江江或重庆 看到水就是让你会想到 就是一种故乡的牵引 对 就说来也挺有意思 我就发现你的很多的作品里面 写的不同的城市 你看有武汉 有上海 包括月光五世 你才回到了重庆 也涉及到很多的江河 有汉江 黄埔江 甚至还有恒河 其实你最终写的到底是什么 你心里最想表达的是什么 就像马可波罗 他是一个旅行家 他到过很多很多地方世界上 他见到了中国的皇帝 胡别列 他就问他 关于这些城市的经历 最后他说 你为什么没讲你的家乡 威尼斯呢 他说其实我讲的所有的城市 都是在向你讲述 威尼斯 因为在我心中它最重要 我也害怕他天天地会消失掉 我也有很多写的是 纽约布拉格 伦敦 也写了上海 还有武汉 还有恒河 印度 世界上很多地方 但是我都是为了再来印证重庆 重庆它好像就长在我心里的 它就像我创造出来的一个重庆 一本一个重要的历法 中间的 writer 都是在巴黎的 很重要的 所以这种历法 一番重要的历法 这是基本的历法 值 这就是昆次虽 Ivan 尼斯 首诊 首诊 因为 이게最初的这首诊 首诊 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 尊重 ... ومن فطاح الشعر العربي هناك رمزية الرجوع إلى ذلك التاريخ الذي تم فيه رفع العالم الجزائري لأول مرة بصفة رسمية هنا في الصين وكذلك لأول مرة تم سماع بصفة رسمية ولذلك هناك عودة تحمل رمزية جميلة وهي رمزية من أسس العلاقة الجميلة والعلاقة الودية والعلاقة الأخوية والعلاقة القوية والتاريخية للصين والجزائر قسماً بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا فحيات الأوممات وعقدنا العزم أن تحيى الجزائر فاشهدوا 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 موسيقى 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 الموسيقى et se scatter en rond les arbres. Les crônes, les crônes s'estimentent et s'entendent et s'entendent juste à l'aise. Leur est-il inevitable durant la vie, et l'origine est donc d'un côté et d'un côté. Comme les crônes, c'est l'année d'une année à l'en aller, et s'arrête à l'en aller, et s'arrête à l'en aller. En trainant de plus de milliers, le voyageur m'aiment à son nom de l'honneur quand il connaît une voix de l'au-delà. Mais ensuite, il obtient la chance de retourner dans la pluie, avec le scent de plumes de plumes. La histoire devient donc plus merveilleuse. De retourner signifie de retourner un jour. Mon âge est l'Afrique, elle est sublime, c'est une bénédiction divine. Je suis loin de la mer, c'est mon village, c'est Serbien. Je ne savais pas avant le jour de notre pays, que les pays sont des fiers. Il ne faut pas avoir hâte, il ne faut pas d'argent. 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 . Many generations have come and passed away. From year to year, the moons look alike, old and new. Peace. Et leress parvenir des rautes. Urs casse que� eliminé d'un monde des salams pour ceux. C'est leAUERANCE paling normal. C'est le premier dans le monde chez nous qui sitio auxới sages à un yником, 低头, 四股巢